Le MAE montre les informations les plus importantes du filtre. La capacité restante, le bypass, le type et la taille du filtre, ainsi que la date du dernier changement de cartouche. Pour utiliser l'afficheur électronique, il faut le retirer de la tête de filtre. Pour cela, poussez le boîtier de l'afficheur électronique vers le haut d'environ 10 mm et le retirer par l'avant. L'afficheur électronique se programme grâce au bouton noir situé sur la face arrière. Appuyez sur le bouton pendant au moins 4 secondes et au maximum 10 pour entrer en mode programmation. Le type et la taille du système de filtration clignotent. Appuyez et maintenir le bouton enfoncé jusqu'à ce que le type de système de filtration s'affiche. Relâchez le bouton lorsque le type de système de filtration souhaité s'affiche. Appuyez une autre fois sur le bouton pour accéder à l'unité de dureté carbonate. Appuyez et maintenir le bouton enfoncé jusqu'à l'unité de dureté KH souhaitée. Relâchez le bouton lorsque l'unité de dureté KH s'affiche. Appuyez à nouveau sur le bouton pour accéder au paramètre suivant, la valeur de dureté carbonate. Appuyez et maintenir le bouton enfoncé jusqu'à ce que la dureté carbonate augmente et atteigne la valeur souhaitée. Relâchez le bouton lorsque la valeur de dureté carbonate s'affiche. Appuyez sur le bouton pour accéder au paramètre suivant, la durée d'utilisation maximale. Appuyez et maintenir le bouton enfoncé jusqu'à ce que la durée souhaitée soit atteinte. Relâchez le bouton lorsque la durée souhaitée s'affiche. Appuyez une nouvelle fois sur le bouton jusqu'à ce que le message RESET s'affiche et clignote. Appuyez sur le bouton pendant 2 à 3 secondes. Les paramètres de réglage ont été acceptés. La date du jour apparaît sur l'afficheur ainsi que la capacité du système en fonction des éléments saisis. L'afficheur électronique est prêt. Replacez l'afficheur sur la tête et poursuivre l'installation du filtre. Replacez l'afficheur électronique. Voir une autre vidéo est une vidéo. Au revoir.